Un président de la République les avait brimés juste parce qu'ils ont épousé la foi de Bonamain. Ils ne pouvaient s'assembler et prier sur leurs paroisses et jusque dans leurs douches sans craindre une descente policière, ni dans leur salle de bain sans craindre une irruption de la gendarmerie. Et pourtant, le Bénin est reconnu comme un pays démocratique. Pourquoi la mission ne bénéficie pas des avantages de cette démocratie ? Les principes de cette démocratie s'appliquent à toutes les autres religions, excepté Bonamain. Cette démocratie profite aux adorateurs d'idole, mais pas aux enfants de Dieu. Elle ne profite jamais à Dieu. Le gouvernement s'était acharné contre Bonamain. Je suis le roi des rois. L'homme ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Si je ne suis pas Dieu, pour quelles raisons puis-je l'affirmer ? Croyez-vous que par mon silence et par mon regard observateur de vos agitations, Dieu appréciait veut signifier que Dieu a perdu ses attributs divins pour devenir un humain vigueur comme vous ? Jamais ! C'est l'église catholique roumaine qui fait chaque jour des complots en diffamation contre la mission de Bonamain. Ce sont eux qui engrossent les femmes mariées et les poussent au divorce. La fornication est pour eux un mode de vie. Et à cela s'ajoute le mensonge, le vol, l'escroquerie et toutes sortes de vices. Ils sont devenus des idoles. Et le peuple chrétien les adore au lieu d'adorer Jésus-Christ. Ce peuple ne sait plus faire la différence entre Jésus-Christ et les représentants de Jésus-Christ sur terre. Les dirigeants de l'église catholique roumaine se sont substitués à Jésus-Christ et à Dagbo. Comment le peuple pourra-t-il reconnaître Dieu ? Si les dignitaires de l'église catholique roumaine l'ont aveuglé, il ne le pourra pas. Ces dignitaires de l'église catholique roumaine qui vous fourbent sont membres de tous les cercles ésotériques du monde. C'est moi qui vous le certifie. Ils font tout ce qui déplaît à Dieu et fourvoient le monde. Que peut bien rechercher un pape, dit-on, de l'église catholique roumaine dans un ordre ésotérique ? Qui ne sait pas que tout ce que l'on appelle nouvel ordre mondial est l'œuvre du diable ? Que ceux qui ne le savent pas se réveillent dès maintenant ? Qui ne sait pas que Bézéboul l'a initié dans le but de s'accaparer du monde ? Qui ne sait pas qu'il veut posséder vos âmes, vous réduire à l'esclavage ? Et sans que vous ne vous y attendiez, vous vous retrouverez tous en enfer. C'est pour cette raison que par le pape François Ier, on veut vous faire croire que l'enfer n'existe pas et que toutes les religions se valent. C'est dans ces perspectives que le dit pape François Ier a commencé par diffuser au monde ses idées lucifériennes pour vous égarer. Sinon, comment comprendre qu'un prétendu pape peut aller se prosténer dans une mosquée ? Lorsque Jésus-Christ alla dans les synagogues, c'est dans le but d'y prêcher la bonne nouvelle. Transmettre aux pharisiens le message de Dagbo, il ne s'y rendait pas pour se prosténer devant les pharisiens, ni pour adorer leur Dieu. Mais le soi-disant pape roumain le fait sans vergogne, et cela au vu et au su de tout le monde, et personne n'ose dénoncer. Ceci ne paraît pas horrible aux yeux du monde. Au contraire, l'on applaudit cet acte, c'est salutaire au regard du monde, que le pape traîne le nom de mon Jésus dans la boue. Le monde s'en réjouit et on pense que celui-là est encore avec Jésus. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un n'est pas élevé au rang d'illuminati dans la franc-maçonnerie, il ne parviendra jamais à être pape dans l'église catholique roumaine. Connaissez-vous les illuminati ? C'est le rang le plus élevé de la franc-maçonnerie. Et pour être pape de l'église catholique roumaine, il faut avoir atteint ce rang. Et comme le pape béninois, Christophe XVIII, que je vous ai choisi, n'est membre d'aucun cercle ésotérique, n'est pas et n'est pas non plus un sorcier, vous ne le considérez pas. S'il faisait partie des différents ordres, tels que Lions Club, Rose Croix, Franc-maçonnerie, si vous le trouviez dans les sabbats nocturnes, vous qui vous estimez intellectuel au Bénin et ailleurs, vous afflueriez déjà vers Bonamé. Vous vous montreriez et témoigneriez combien de fois Bonamé représente un avantage immense pour l'humanité. Mais je ne veux pas que vous témoignez du salut de Bonamé. Je ne veux pas de vous rester à l'écart, rester loin. C'est pour les pauvres, les misérables qui me recherchent et qui veulent le salut que j'ai pris cher. C'est dans cette optique que je suis venu dans cette campagne perdue de Bonamé, choisir le pauvre, l'innocent, qui n'est pas sorcier et qui n'est pas trempé dans du faux pour le sacré pape de la très sainte église de Jésus-Christ. Sinon, c'est à côté de nous que se trouvent beaucoup de cadres. Mais quels gens de cadres sont-ils ? Des sorciers, des criminels, des escrocs, qui le jour viennent tenir au peuple de beaux discours pour se faire applaudir. Malheur sur malheur à vous, qui, après avoir quitté le peuple, conspirez pour l'anéantir. À vous, loups déguisés en anéant, j'annonce que votre jour viendra. C'est pitoyable. Le peuple fait pitié. Vous les avez fait perdre le chemin du salut et ils ne savent plus quel chemin prendre véritablement. Ils ne savent plus où trouver leur salut. Pour le déürer, au revoir, Jésus-Christ, la France Club, la France Club, j'envoie, c'est parti, mais ce n'est pas parti. Il est parti ! Il était là pour moi, quand j'ai s'envoie, il est parti, ce n'est pas parti ! Ce n'est pas parti. Il est parti, ce n'est pas parti. Avant que je ne prie ce chair, Bezéboul était venu singier la vertu pour tout embrouiller. Il a pris par vous, vous qui vous êtes abandonnés à lui. Quand bien même, vous savez qu'il n'est pas votre créateur, vous créez la confusion dans le monde. Semez le doute dans les esprits. Et tendre ces confusions à tous les secteurs de la vie de l'homme. C'est dans ce chaos que j'ai pris chair. Et vous confondez le maître de l'univers à Bezéboul. Plusieurs fois, malheur à vous. Ce n'est pas juste parce que vous me rendrez compte de toutes ces âmes. Vous qui les conduisez à la perdition. La facture de ces âmes perdues sera hautement salée pour vous. Ce n'est pas parce que je suis bonté et amour que je ne rendrai pas justice aux pauvres. Je rendrai justice aux innocents. Je rendrai justice à tous les assoiffés de justice. Mais vous, auteurs de toutes ces iniquités, vous verrez comment je réglerai votre compte. Vous goûterez aux affres de ma colère. Je suis resté serein et vous vous agitez. Chacun avec sa fièvre et sa détermination. Mais vous voyez bien comment j'évolue malgré vos folies. Que ce soit les dignitaires de l'église catholique roumaine ou les politiciens, je vous ai tous frappé de ces cités. Avant que vous ne réalisiez que Bonhamin évolue et a pris de l'avance sur vous pour vous résoudre à le poursuivre, pour l'empêcher d'atteindre son objectif ultime, j'aurais déjà rassemblé au complet tout mon peuple, le petit reste d'Israël. Chers auditeurs, amis lecteurs et internautes, c'est comme cela que j'ai commencé mon oeuvre. Les états-majors se sont mis en place pour faire leur levée d'armes sur Bonhamin. Les persécutions fisaient de toutes parts. La coalition des sorciers dont j'ai promis l'extermination s'est renforcée pour tenter d'anéantir Dieu. Ceux qui se croient puissants, ceux qui se sont fait chefs de terre, les détenteurs du pouvoir de Belzéboul, qui ont toujours dicté leur loi aux innocents, ceux-là qui sèment la terreur en plein midi, se sont mis à la trousse de Dieu parce que j'ai promis leur déchéance, leur fin. Mais pourquoi vous arrêtez-vous de combattre ? Êtes-vous déjà épuisés ? Qu'est-ce qui se passe réellement ? Et vous rebroussez chemin. En 2011, ils ont publié dans toutes les églises une lettre datant du 23 février stipulant que je suis un démon et que tous ceux qui me suivraient auront été interdits de communier. La même correspondance proscrivait ouvertement l'inhumation suivant les rites de l'église catholique roumaine de quiconque se serait rendu encore à Benhamin à quel enseignement que je donnerais. Et pourtant, j'étais dans ma quiétude en octobre 2009, alors que vous m'avez déjà ordonné de quitter votre paroisse, ce que j'ai exécuté sans tambour ni trompette, connaissant pertinemment mon projet. Parlez-vous de l'éternel des armées ? Vous m'avez ordonné de sortir de votre paroisse et je l'ai fait docilement. Tel que toi, évêque, tu t'es investi en héros du pouvoir d'expulser Dieu de ta paroisse. N'est-ce pas une preuve tangible qui montre comment l'église catholique roumaine s'est accaparée avec arrogance du patrimoine de Jésus-Christ ? Lorsque vous m'avez demandé de sortir, je l'ai fait en toute soumission. Mieux, je vous ai laissé sur cette paroisse-là tout ce qui était bien. J'ai sorti les mains vides sans rien prendre et pourtant, c'était bien. Bien, j'ai parti donc en toute obéissance et continuez à dérouler mon programme d'action et vous aussi de votre côté, continuez à dérouler le vôtre. Après mon expulsion de leur paroisse, la première action exécutée de leur programme fut de me faire publiquement porter l'étiquette de démon et d'en faire diffusion pas écrite sur toutes les paroisses de l'église catholique roumaine du Bénin. Dieu devient démon dans le monde qu'il a créé et cette dignité de l'église catholique roumaine menaçait d'excommunication tout ce qui irait à ce démon et de ne point admettre leur corps dans leurs églises le jour où ils arrivaient à mourir. On fait entendre à des chrétiens convertis ayant abandonné l'islam, le christianisme céleste, les églises évangéliques et même le Vaudoum à cause de Dagbo qu'ils seraient frappés d'excommunication le jour où ils iraient encore à un quelconque enseignement que je donnerais. Voilà juste quelques passes du feuilleton du divorce de l'église catholique roumaine avec la mission de Bénin. Chers auditeurs, vous allez certainement me dire que vous n'êtes au courant de rien de tout cela. N'est-ce pas? Ce décret d'excommunication paraît ridicule sur deux plans. Primo, c'est qui la communion? C'est bien moi. Ce qu'ils appellent communion. C'est bien moi ce qu'ils appellent communion. Oubliez-vous que je suis le père de celui qui vous a livré son corps. Donc, sans Dagbo, il n'y a point de corps du Christ. Secondo, si je ne descends pas sur un pain, il ne se transforme jamais en corps du Christ. Suivez attentivement le prêtre lors de la consécration. Il invoque l'Esprit Saint. C'est-à-dire que si je ne descends pas, vous mangeriez du pain et non le corps du Christ. Donc, sans moi, Dagbo, il n'y a point de communion. Quelle futilité! Cela a-t-il même un sens? Moi qui suis communion, on menace de priver d'Eucharistie ceux qui viendraient à moi. Il menace de ne pas dire des vestes d'inhumation comme il est de tradition dans l'Église. Si ceux qui se rendaient à Bonhamen arrivaient à mourir un jour. Mes bien-aimés, le lieu d'inhumation est-il déterminant pour aller au paradis ou en enfer? C'est un questionnement. Si le lieu d'inhumation était aussi déterminant pour accéder à la félicité céleste, aucun pape ne serait en enfer. Ou bien, croyez-vous que tous les papes sont au paradis? Combien de papes y a-t-il même au ciel? Ce n'est pas cela l'objet de mon intervention. Le lieu d'inhumation est-il déterminant pour aller au ciel ou en enfer? Qu'avait dit Jésus au sujet des cérémonies d'inhumation lorsqu'un de ses disciples demanda la permission pour aller inhumer un de ses proches décédés? Il lui a dit explicitement « Laissez les morts enterrer leurs morts ». Il pouvait lui demander d'amener le défunt pour qu'il lui imposât les mains ou lui fît bien d'autres choses. Dire « Laissez les morts enterrer leurs morts » c'est signifier que ceux qui sont morts ne font plus partie de ce monde et qu'il faut les laisser aller rendre compte eux-mêmes des actes qu'ils ont eu à poser sur cette terre. Ce n'est pas la pompe avec laquelle l'on énumera ou tous les hommages qu'on donnera au défunt qui modifiera le compte qu'il aura à rendre. C'est ce que voulait signifier Jésus dans cette parabole. Autrement dit ce ne sont pas les hommages qu'on donnera à une dépouille motel ou l'église dans laquelle une messe sera dite sur son corps qui le favoriserait ou qui détermineront sa destination finale. C'est plutôt les actes qu'on pose la manière dont on s'est comporté dans ce monde qui détermine si on doit aller au ciel ou en enfer. Ceux qui ne se baptisent pas tôt et qui estiment qu'ils se baptiseront à la place de leur mort ce leur. Même s'ils décédaient au cours du baptême ils iront en enfer s'ils devraient y aller. Je le dis et je le signe car c'est moi le juge suprême au ciel et je sais de quoi je parle. À ta mort toi qui m'écoutes actuellement tu me verras face à face tout confus et tu cesseras d'un coup de scander parfaite parfaite. Ceci me rappelle une anecdote. C'était le cas d'un élève de la classe de 3ème qui chaque fois voyant passer un professeur qui ne le gardait pas mais qui enseignait dans une classe voisine proférait et chantait même Professeur Babu Professeur Babu Il s'est donné ce plaisir jusqu'à la fin de l'année où il réussit toutefois à la phase écrite de son brevet d'études du premier cycle. À la seconde phase de cet examen où il devait passer l'épreuve orale c'était ce professeur dit Babu qui devait le recevoir et ainsi décider de sa réussite finale. Le professeur lui demanda alors de lui reprendre le refrain du beau chant Professeur Babu Professeur Babu qu'il se donnait un grand plaisir à chanter toute l'année. Ce candidat rattrapé par son passé fondit en larmes. Les actes que vous posez actuellement sont semblables à ceux posés par cet élève. Vous scandez partout Parfait Parfait c'est un diable. À votre mort sachez que c'est ce diable qui vous jugera. C'est celle-là que tu considères aujourd'hui comme la divinité mamie et que tu appelles Parfait qui te jugera. Voici un autre affront que la mission de Bannamé essuie. S'il est Dieu qu'il reste au ciel nous n'avons pas besoin de lui sur terre. Vous avez-je dit que je n'étais pas sur terre avant ma prise de chair ? Pourquoi ne pouvez-vous pas vous montrer un peu intelligent ? Je suis à la fois au ciel et sur terre. Si je n'étais pas sur terre avant ma prise de chair comment est-ce que je parvenais à entendre vos plaintes vos supplications et vos prières ? N'est-ce pas moi qui fais concevoir vos mères pour que vous ressortiez bébé vivant de leurs entrailles ? Mais comment est-ce que je procède ? Vous estimez que vous n'avez pas besoin de Dieu sur terre. que celui qui a prononcé ce mot sache qu'il n'aura pas non plus besoin de moi à sa mort. Il ira inéluctablement en enfer. Tu prétends n'avoir pas besoin de moi. Lorsque le jour viendra et que tu te retrouveras face à moi je te demanderai si tu as besoin de moi en ce moment-là. j'ai besoin lui ne n'arri ou ou non tu es dit n'est pas mieux que le silence taisez-vous. Il vaut mieux se taire et se faire passer pour un con que de l'ouvrir et ne plus laisser aucun doute là-dessus. Vous ne réfléchissez pas avant de parler. Lorsque vous ne savez pas ce qu'il faut dire, taisez-vous. Quelqu'un a dit, quand ce que vous voulez dire n'est pas mieux que le silence, taisez-vous. Un autre dit mieux et estime qu'il vaut mieux se taire et se faire passer pour un con que d'ouvrir sa bouche et de ne plus laisser aucun doute là-dessus. Lorsque vous gardez le silence, on peut vous accorder le bénéfice du doute. Mais quand vous ouvrez la bouche et faites ouvertement certaines déclarations, l'adversaire dira que ses soupçons sont avérées et estimera que vous ne valez rien. Vous devez apprendre à vous proscrire certains propos. Vous estimez que si parfait devrait être votre dieu, qu'il vaudrait mieux pour vous d'aller en enfer. Il n'y a point de doute que vous irez en enfer. C'est indubitable. On dit qu'il y a des lions dans une fosse et que tout ce qui y entre meurt. Et tu estimes qu'ils sont trop bêtes, que toi tu sortirais idem si tu y entrais. Entre donc, nul doute que les lions te ramènent vivant sur la terre ferme. Si c'est parfait qui doit être maudieux, mieux voudrait que j'aille en enfer. Il n'y a pas de doute, tu iras en enfer. Tu goûteras à l'enfer pour apprécier s'il est bon ou pas d'y séjourner. C'est deplorable.